... Madame, Monsieur, bonjour. Merci. Nous rejoindrons à la une de l'actualité, l'achatement de l'année universitaire 2019-2020 et les préparatifs de la prochaine rentrée universitaire 2020-2021, à l'ordre du jour de la réunion périodique du Conseil des ministres, présidée hier par visioconférence par le président de la République, Ahmedit Boune, chef suprême des Forces armées et ministre de la Défense nationale. On y reviendra plus en détail dans un instant. ... Les programmes de relance et de développement de certains secteurs économiques dans le cadre de la nouvelle approche économique et sociale parmi les principaux points à l'ordre du jour de cette réunion périodique du Conseil des ministres. L'actualité nationale, c'est aussi la situation épidémiologique en Algérie, selon le dernier bilan des autorités sanitaires. 521 nouveaux cas Covid-positifs, 423 guérisons et 9 décès ont été enregistrés. ... Les feux de forêt font encore la une de 150 palmiers et sont partis en fumée ce week-end à Wargla, une nuit laïa qui a enregistré ces sept derniers mois. 308 incendies ravageant pas moins de 2302 palmiers. ... Bienvenue à tous. Le président de la République, Abed-Majid Etboun, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé hier la réunion périodique du Conseil des ministres par visioconférence des dossiers relatifs à la rentrée universitaire et au plan national de relance socio-économique qui était à l'ordre du jour de cette réunion concernant l'achèvement de l'année universitaire 2019-2020 et les préparatifs de la prochaine rentrée universitaire 2020-2021. Le président de la République a instruit cette question à l'ordre du jour du prochain Conseil du gouvernement pour faire adopter le programme retenu par le prochain Conseil des ministres. L'examen de ce dossier a été l'occasion pour le chef de l'État d'engager le ministère de l'Enseignement supérieur dans la voie de réformes structurelles profondes du secteur. Karim Haïfa. Réagissant d'abord au compte rendu du Premier ministre sur les activités du gouvernement depuis la dernière réunion du Conseil des ministres, le président de la République est revenu sur les incidents et dysfonctionnements graves qui sont survenus ces dernières semaines et qui ont pris la forme d'incendies de forêt, de ruptures en électricité et eau potable et d'indisponibilité brutale de liquidité au niveau des centres postaux. Le président de la République a tenu à cette occasion apporté à la connaissance des ministres que des arrestations viennent d'être opérées en ce qui concerne des actes de destruction de poteaux électriques dans la oulaïa de Bouira ainsi que celles d'un pyromane qui a avoué avoir mis le feu volontairement à la forêt de Haït-la-Ziz dans la même oulaïa. S'agissant des décisions de réouverture des mosquées et des plages, le président de la République a ordonné la mise en place d'un système de veille au niveau de chaque oulaïa du territoire qui aura pour fonction, sous l'autorité du Wali, de suivre et d'évaluer au quotidien l'évolution de la situation sanitaire et de procéder sans tarder au reconfinement en cas de dégradation de cette dernière. Au terme de l'exposé présenté par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, se rapportant au préparatif de la prochaine rentrée universitaire, le président de la République a engagé le ministère de l'Enseignement supérieur dans la voie à brève échéance de réformes structurelles profondes du secteur à travers la rationalisation des dépenses et l'amélioration des prestations fournies aux étudiants allant du système d'hébergement à celui du transport. De même, le chef de l'État est revenu sur la nécessité d'ouvrir la formation pour le master et le doctorat à tous les étudiants qui le souhaitent, sans sélection préalable. Aussi a-t-il rappelé l'importance de raccorder l'université à l'économie réelle ? Tout en insistant sur le besoin de faire de la ville de Sidi Abdullah un pôle exclusif de technologie, le président de la République a souligné l'importance du développement du système des grandes écoles à travers le pays. Enfin, s'agissant des universités, l'accent devra être mis sur le besoin de leur autonomisation et de leur ouverture sur le monde qui leur permettrait de développer des échanges d'enseignants et d'étudiants dans le cadre d'opérations de jumelage avec leurs homologues étrangères et de coopérations mutuellement bénéfiques. Les programmes de relance et de développement de certains secteurs économiques dans le cadre de la nouvelle approche économique et sociale figuraient parmi les principaux points à l'ordre du jour de la réunion périodique du Conseil des ministres. Les détails avec Saïda Maïf. Concernant le secteur de l'industrie, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, lors de la réunion périodique du Conseil des ministres tenue par visioconférence, a ordonné l'adoption du projet de cahier des charges objet de la communication et sa publication, tout en soulignant l'importance de veiller à la mise en œuvre effective et transparente de ce dispositif de sorte à en faire bénéficier les véritables opérateurs économiques agissant dans le domaine de la sous-traitance. Le président de la République insistera également sur le contrôle du strict respect par les bénéficiaires des dispositions du cahier des charges et l'application rigoureuse des sanctions en cas de manquement, tout en revenant sur le caractère urgent de la présentation avant la fin de la semaine du cahier des charges sur les véhicules neufs qui, conformément aux décisions prises lors du dernier Conseil des ministres, ne devraient concerner que les nationaux. Un texte séparé devrait être pris s'agissant des étrangers. S'agissant de la feuille de route relative à la relance des activités du secteur du commerce et après avoir relevé la pertinence de la démarche présentée qui va dans le sens de la moralisation de l'activité commerciale et de la lutte contre la fraude, le président de la République a instruit le ministre du commerce en vue de renforcer les capacités d'intervention du ministère du commerce, notamment en ressources humaines qualifiées, pour pouvoir concrétiser le programme arrêté et de procéder à l'assainissement des inscriptions au registre de commerce pour mettre fin à son utilisation frauduleuse et aux fausses attestations. Le président de la République ordonnera également de procéder à une évaluation de la présence des commerçants étrangers installés et contrôler l'exercice réel de leurs activités, notamment les réfugiés parmi eux. Enfin, le président de la République a donné instruction au ministre du commerce à l'effet de procéder à une évaluation des accords commerciaux multilatéraux, régionaux et bilatéraux, notamment le dossier sur l'accord d'association avec l'Union européenne qui doit faire l'objet d'une attention particulière faisant valoir nos intérêts pour des relations équilibrées. Concernant la relance des activités de l'Agence nationale de soutien à l'emploi de jeunes en CEGE, le président de la République a observé que la démarche proposée était un palliatif au chômage des jeunes alors que la nouvelle stratégie pour la micro-entreprise doit s'inscrire dans une approche économique répondant aux besoins du marché. L'objectif à réitérer le président de la République est de mettre sur pied une nouvelle génération d'entrepreneurs propres, dynamiques et ambitieux, porteurs de projets. À la lumière de ce constat, le président de la République a instruit le ministre délégué chargé de la micro-entreprise de revoir la stratégie en relation avec la nouvelle approche économique et de la présenter lors de la prochaine réunion du Conseil des ministres. Concernant le développement de l'économie, de la connaissance et des start-up, le président de la République a souligné la pertinence du programme présenté et exprimé le soutien total du gouvernement pour la mise en œuvre de ces grandes lignes. Il a ainsi instruit à ce propos le ministre délégué en charge du secteur pour faire adopter dans les meilleurs délais les projets de textes réglementaires relatifs aux start-up, tout en veillant à la relocalisation des start-up algériennes établies à l'étranger, tout en leur offrant les meilleures conditions dont elles disposent actuellement. Coopération. Le ministre de l'Intérieur du Royaume d'Espagne, Fernando Grande Marlaska Gomez, est arrivé ce matin à l'aéroport international Huérubou Medienne. Il a été accueilli à son arrivée par le ministre de l'Intérieur des Collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Kamel Beljoud. Cette visite qui s'inscrit dans le cadre de la coopération entre les secteurs de l'intérieur des deux pays constitue une opportunité pour l'enrichissement et la consolidation des échanges dans les domaines d'intérêt commun entre les deux ministères. A la SAFEX, le ministre du Commerce, Kamel Rziga, accompagné de la présidence, présidente du croissant rouge algérien, Saïd Am Ben-Habilis, a donné le coup d'envoi d'une caravane de solidarité composée de denrées alimentaires et de matériel médical au profit des personnes sinistrées par le dernier tremblement de terre qui a touché la Wilaya de Milan. Le point à présent sur la situation épidémiologique en Algérie. Selon le dernier bilan des autorités sanitaires, 521 nouveaux cas Covid positifs, 423 guérisons et 9 décès ont été enregistrés. Écoutons à présent les propos. À ce propos, le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de coronavirus, le docteur Jamel Fourard. Aujourd'hui, le dimanche 9 août 2020, nous allons vous donner un point de situation de l'évolution épidémiologique de la COVID-19 en Algérie. Pour ce qui est des principaux indicateurs enregistrés au cours des 24 dernières heures, nous avons eu 521 nouveaux cas, 298 nouvelles hospitalisations, 423 patients guéris, 57 patients en soins intensifs et 9 décès. Avec la notification de 521 nouveaux cas, l'incidence au cours des 24 dernières heures est de 1,2 cas pour 100 000 habitants, sachant que 11 wilayas n'ont pas notifié de cas au cours des 24 dernières heures, 19 wilayas ont notifié entre 1 et 9 cas et 18 wilayas ont notifié 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès, nous avons enregistré 9 nouveaux décès au cours des 24 dernières heures, pour ce qui est des patients hospitalisés durant les 24 dernières heures, leur nombre est de 298 patients. Pour ce qui est des patients guéris, selon le protocole thérapeutique et qui ont quitté l'établissement hospitalier à ce jour, leur nombre est de 24 506 patients, dont 423 sont guéris et ont quitté l'établissement hospitalier au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement 57 patients hospitalisés en soins intensifs dans les différents établissements hospitaliers. Et comme toujours, nous rappelons nos concitoyens pour rester vigilants, de respecter totalement les mesures de prévention, notamment la distanciation sociale et le port de masques obligatoires. Et c'est le grand remue-ménage dans les mosquées depuis l'annonce de la réouverture ce samedi 15 août des salles de prière à la mosquée du Cheikh Faudé, la Lourtilani-Alger, par exemple. Des bénévoles ont procédé au nettoyage et à la désinfection des lieux, une réouverture qui reste néanmoins tributaire du niveau de conscience et de responsabilité de chacun dans le respect des mesures de protection sanitaire, sans quoi la fermeture immédiate de la mosquée sera prononcée. Reportage à Abdelzerk Rundan, le commentaire est signé à Melmisaïd. La réhabilitation et le nettoyage des mosquées a débuté depuis l'annonce de la réouverture des lieux de culte et ce, après des mois de fermeture à cause de la pandémie de la Covid. L'exemple de la mosquée de Cheikh Faudé, la Lourtilani, où des fidèles ont proposé leur aide avec la participation des autorités de la commune d'Alger Centre. Certains fidèles sont venus nous aider à réhabiliter la mosquée et je remercie par là même les autorités d'avoir accepté de les réouvrir et j'espère que cela augurera de la fin de la pandémie. L'ouverture progressive des mosquées doit se faire dans le respect des mesures sanitaires en application des protocoles mis en place par les autorités concernées. On appelle les fidèles à respecter les gestes barrières car elles sont obligatoires et importantes. Chacun doit ramener son propre tapis de prière et porter un masque car respecter ces mesures c'est la base du comportement d'un bon musulman. Après plus de 4 mois de fermeture, la réouverture le 15 de ce mois des mosquées est attendue avec beaucoup de ferveur de la part des fidèles. Le défi reste de respecter les gestes barrières. Les feux de forêt font encore des ravages dans la villaya de Ouagla. 250 palmiers sont partis en fumée ce week-end. L'incendie s'est déclaré au niveau du quartier d'Iffry dans la région de Timlewin. Les éléments de la protection civile ont pu le maîtriser avec l'appui des habitants du quartier épargnant ainsi les maisons Yamina Saïdji. Pas moins de 2302 palmiers ont été ravagés dans 308 incendies déclenchés durant la période allant du 1er janvier au 31 juillet dernier à travers la villaya de Ouagla. Le dernier incendie s'est déclaré dans une palmerie au niveau du quartier Iffry. Nous sommes dans le quartier Iffry, dans la région de Timlewin. Je remercie les agents de la protection civile qui répondent toujours présents et tous les jeunes bénévoles qui sont là pour aider. Sans eux, le feu aurait fait plus de dégâts. Je remercie. Le feu s'est arrêté. Les flammes allaient presque ravager les maisons. Les éléments de la protection civile ont très vite réussi à maîtriser le foyer de l'incendie qui a ravagé plus de 250 palmiers dans cette palmerie. Pour cette opération, nous avons mobilisé des moyens humains et matériels dans 12 camions-pompiers. Jusqu'à présent, nous avons pu maîtriser l'incendie. Nous sommes à l'étape de refroidissement. Nous remercions aussi les habitants qui nous ont prêté main-forte. Des actions d'information sur la lutte contre les feux de palmerie sont organisées périodiquement par la protection civile en collaboration avec d'autres secteurs concernés et la société civile pour sensibiliser les citoyens sur la vigilance et l'importance de respecter les mesures de sécurité. Développement local dans la Wilaya d'Oran. Plusieurs projets relevant du secteur des travaux publics sont lancés. et qui concernent 20 zones enclavées. C'est d'Ahmad Gouraib. Plus de 15 projets de réhabilitation de routes reliant les zones enclavées ont été lancés à travers la Wilaya d'Oran. Au grand bonheur des riverains qui vont pouvoir se déplacer plus facilement. Enfin, nous avons une route praticable. Petit à petit, on commence à reprendre espoir. Nous apprécions l'achèvement de tous ces projets, surtout l'éclairage public qui était très défaillant. Les promesses des pouvoirs publics sont en cours de réalisation. Ce projet englobe 90 km de route pour 120 milliards de centimes. Ces travaux concernent le renforcement et le bitumage. Tous les travaux ont été lancés. Les citoyens sont quant à eux très satisfaits. Ces projets leur permettront de se déplacer plus facilement. mais plusieurs de leurs préoccupations restent encore à satisfaire. Nous allons envoyer une commission présidée par le directeur de l'industrie et la directrice de l'environnement, ainsi que toutes les directions concernées. Ils sortiront sur le terrain et décideront des débarches à suivre. Nous avons des problèmes d'assainissement, de raccordement au gaz, ainsi que le logement et le transport. Les problèmes d'assainissement seront pris en charge par les APC, ainsi que la direction des ressources en eau. Et pour juguler le trafic à l'entrée de l'hôpital 240 lits à la cité Njima, un projet de réaménagement de la double voie a été également lancé. Et puis, cette triste nouvelle la comédienne algérienne Nouria Khastarji est décédée hier à l'âge de 99 ans. A-t-on appris auprès du Théâtre national algérien Khastarji de son vrai nom, Khadija Benaida, est née en 1921. Ammi Moussa, dans la wilaya de Tiaret, elle était l'une des grandes figures du théâtre et du petit écran algérien. Elle avait souvent interprété le rôle d'une mère au foyer typiquement algérien, avec sa nature simple et ses traditions matriarcales. Elle a joué dans plus de 200 pièces de théâtre, 160 téléfilms et 4 longs métrages. Adieu, nous appartenons à lui. Nous retournons. A l'étranger, la colère ne faiblit pas et les démissions se succèdent. Le Liban, six jours après l'explosion du port, après les ministres de l'information et de l'environnement qui ont claqué la porte du gouvernement de Hassan Diab, c'est le tour de la ministre de la Justice, Marie-Claude Nejme, qui a présenté sa démission aujourd'hui. Troisième membre du gouvernement libanais a le quitté après l'explosion meurtrière du port de Beyrouth, qui a fait au moins 158 morts et 6 000 blessés. Une vingtaine de personnes sont toujours portées disparues, d'après le ministère de la Santé. Le cap des 5 millions de cas de Covid-19 a été franchi hier aux Etats-Unis. Maintenant, la première place mondiale en tête des pays les plus touchés, suivi du Brésil, qui dépasse les 100 000 morts. La pandémie provoquée par le coronavirus a tué plus de 162 000 personnes sur les territoires américains où la courbe des contaminations est en hausse vertigineuse depuis fin juin. Le nombre des nouveaux cas enregistrés a atteint 70 000 par jour mi-juillet. À la deuxième place des pays les plus durement frappés, le Brésil compte officiellement plus de 3 millions de personnes contaminées. Ce chiffre ainsi que celui des morts sont sans doute sous-évalués selon les experts en raison du nombre insuffisant des tests. Et c'était la dernière information de cette édition. Merci de votre attention. L'information continue sur les liens qui s'affichent sur votre petit écran. Excellente suite au programme sur Canal Algérie. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada